Bonjour chers auditeurs et auditrices de RéomyFM, bienvenue dans votre émission L'encre et la plume. Une émission que RéomyFM vous propose tous les samedis à partir de 9h. Nous recevons ce matin M. Bantigui Doucouré, écrivain, auteur du livre Peuple Noir, nom blanc. M. Bantigui Doucouré est bien qualifié pour parler du sujet Peuple Noir, nom blanc. Il est originaire du Sénégal. Il a vécu dans le monde arabe en Asie et aux États-Unis. Il a également poursuivi ses études de journalisme à l'Université du Caire. Il a également fréquenté le prestigieux Institut islamique de l'Azhar en Égypte, Institut islamique de Beida en Libye. Il est ensuite allé à l'École internationale de langue française de Paris et à l'Université George Washington. Il parle l'arabe. Bantigui Doucouré parle le français, sonique, poula, le wolof, le bambara et l'anglais. Bantigui Doucouré a été fasciné par les noms pendant plus de 20 ans. Il a servi à l'ambassade du Koweït au Sénégal comme secrétaire de presse et directeur de la communication de la DAOA, une ONG basée au Burkina Faso. Bantigui Doucouré a également travaillé pour le département d'État américain dans la section sécurité diplomatique et en tant que consultant de l'USR Force pour les affaires arabes au Koweït en Arabie saoudite et en Irak. Il a aussi enseigné à l'IAM, l'Institut africain de management à Dakar. Il a commenté les élections présidentielles américaines de 2008 pour Walfa TV ici au Sénégal. Bantigui Doucouré fut nominé pour le prix de journalisme d'investigation par Al-Aram du Caire pour avoir mené une enquête sur les musulmans en Amérique. Bantigui Doucouré est aussi auteur du recueil Celebrating Obama, Honor Killing et du poème pour ma fille. C'est bien ça, M. Doucouré, un petit commentaire ? Oui, bon, merci de cette généreuse présentation. C'est avec une joie égale sans doute à la vôtre que je reviens à votre émission pour parler de ce livre sur lequel j'ai travaillé pendant plus de 20 ans. Je suis très heureux de pouvoir partager cette expérience avec les éditeurs. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, vous avez écrit récemment Peuple Noir, Nom Blanc. Pourquoi écrire ce livre ? Bon, j'ai écrit ce livre pour mettre en exergue l'importance de notre culture parce que, comme vous le savez, l'importance des noms, les noms sont très importants dans la culture. On ne peut pas contourner les noms quand on parle de la culture. Et comme vous le savez, notre civilisation est une somme de connaissances et de souvenirs accumulés par les générations qui nous ont précédées. Mais nous ne pouvons y participer qu'en prenant contact avec la pensée de ces générations. Et pour prendre contact avec la pensée de ces générations, nous devons préserver les symboles tels que les noms, les objets d'art et les sensions qui reflètent notre culture et notre civilisation. Mais autrement, c'est vraiment nécessaire de rester sous le juge du colonialisme culturel. Bon, mais la plupart des noms que les Africains portent, s'ils sont des pays où la majorité musulmane sont des noms arabes, qu'on appelle par euphémisme des noms islamiques. Mais ces noms sont les mêmes noms que les Arabes portaient avant l'avènement de l'islam. Donc, et si porter au nom arabe était une unité de mesure, dont l'obtention est obligatoire pour accéder à l'unité de mesure, tout comme en l'occurrence de l'islam, le prophète Mohamed Pessoa sur lui allait demander à son moisin, qui était d'Éthiopie, qui s'appelait Bilal, de prendre au nom arabe, mais le prophète ne l'a pas fait. Donc, on peut être musulman et garder son nom. Africain, ce ne sont pas des concepts antinomiques, ou bien ce ne sont pas mutuellement exclusifs. D'accord. Donc, pensez-vous que les Noirs ne sont pas fiers de leur nom? Bon, en tout cas, ce que j'ai dit, non, on n'est pas fiers de nos noms parce que, simplement, parce qu'on ne les utilise pas. Soit parce qu'on ne sait pas, soit on a déjà été, on nous a convaincus qu'être musulman et être porté en nom africain sont des concepts antinomiques. Et on n'est pas fiers de nos noms. Je ne sais pas si je peux utiliser ce terme, mais le fait est que, en ce qui concerne la langue arabe, on a ce que je peux appeler complexe d'infériorité envers cette langue. Parce que quand on veut dire, par exemple, que quelqu'un est gentil, qu'il est bien, on dit, par exemple, en Wolof, on dit qu'il est gentil, qu'il est beau, qu'il est bon, qu'il est généreux. Mais quand on veut dire que quelqu'un est mauvais ou que quelqu'un n'est pas gentil, on dit qu'il a... Pour dire que la personne est méchante, qu'il a un estomac noir, c'est pour ça qu'il est méchant. Et si on veut dire qu'il est gentil, on dit qu'il a un estomac blanc. Donc, je crois que ça, il y a quelque chose qu'on peut appeler même... Je ne sais pas, même si c'est une question d'ignorance ou bien c'est une haine de soi, ou bien c'est un complexe d'infériorité enraciné à nous, jusqu'à ce que c'est devenu... On ne se rend même pas compte de ce qu'on dit parce que si tu dénigres ta couleur, ta peau, tes cheveux, bon, ça veut dire qu'on a un problème. Et c'est dans ce cadre que j'ai pensé à écrire ce livre pour conscientiser les gens et contribuer à expliquer ce phénomène qui est vraiment très sérieux quand on parle de la culture. D'accord. À travers Peuple noir, non blanc, quel message voulez-vous faire passer exactement ? Le message que je veux passer, c'est que partout dans le monde où je voyage, ou bien pendant mes recherches, pendant les gens que j'ai rencontrés, que ce soit en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie, je vois que les peuples sont fiers de ce qu'ils sont. Ils sont fiers de leur nom. Ils sont fiers de leur patrimoine culturel. Et ils ne mettent jamais un autre peuple devant leur peuple. Je prends, par exemple, l'exemple d'Éthiopie que j'ai beaucoup apprécié les Éthiopiens parce qu'ils s'accrochent à leur culture et ils s'accrochent à leur musique. Ils s'accrochent à tout ce qui est Éthiopien avant de s'occuper des autres cultures. Bon, comme vous le savez, c'est le seul pays en Afrique qui n'a pas tenu la colonisation. Mais quand on descend à l'aéroport d'Éthiopie, on voit tout de suite que ces gens-là, ils sont fiers de ce qu'ils sont. Bon. Mais nous, les Africains, quand ils partent en France, par exemple, ils pensent que les Français sont au sommet de la civilisation en ce qui concerne l'abîment et la cuisine. Quand ils partent en Italie, ils pensent que la langue, c'est la langue la plus romantique dans le monde. En Angleterre, ils pensent qu'ils s'accrochent toujours à se souvenir d'un empire sur lequel le soleil ne se couchait pas, ou le soleil ne tombait pas. Alors, partout, chacun essaie de privilégier sa culture. Dans le monde arabe, d'après mon expérience, tout ce qu'ils ont inventé, ils sont fiers de ce qu'ils ont inventé, ou même ce qu'ils prétendent avoir inventé. Et c'est à cause de ça que nous, lorsqu'on était en Égypte, on faisait des recherches pour écrire la langue sonique. On a écrit deux livres en sonique. Alors, je peux dire que c'est par jalousie qui m'a poussé à écrire ce livre. Parce que j'ai vu que ces gens-là, ils s'accrochent à leur culture. Moi aussi, je veux que mon peuple s'accroche à sa culture. Et je pense que je peux contribuer en écrivant ces livres, en expliquant, en partageant l'expérience que j'ai eue à travers les études, ou bien le travail, ou bien les recherches. Et c'est pour ça que vous avez changé votre nom, Boubacar, à Bantigi ? Oui, lorsque nous faisions des recherches avant d'écrire nos livres en Égypte, on a fait des recherches pendant des années pour pouvoir vraiment le mieux qu'on pouvait faire pour sortir avec un livre compétentif en ma connaissance. Nous étions les premiers à écrire les livres en langue sonique. Alors, pendant nos recherches, j'ai vu qu'il y avait un empereur qui s'appelait, dans l'empereur du Ghana au VIe siècle, qui s'appelait Bantigi Dukoré. Alors, c'est pour ça que j'ai pris ce nom parce que j'ai dit que bon, voilà un nom d'un ancêtre qui reflète ma culture parce que je pense qu'un nom doit refléter la culture de la personne qui le porte. Bien sûr. Comme c'est le cas avec les Français, les Arabes, les Chinois. Quand on dit, par exemple, José, on sait que c'est espagnol. Quand on dit François, on sait que c'est français. Quand on dit Li-Chan-Chin, on sait que c'est chinois ou bien coréen ou bien japonais. Quand on dit Khalil Rahim, on sait que c'est arabe. Bon, mais nous, les Africains, on n'a pas ça parce qu'on a abandonné notre culture ou bien nos noms. Et quand on dit quelqu'un s'appelle Ibrahim, il peut être Wolof, il peut être Sonique, il peut être Poulan, mais on ne sait pas exactement qui c'est. Bon, je profite de l'occasion pour dire que la plupart de ces noms arabes ne sont que des adjectifs. Ils n'ont aucune signification divine ou bien qui nous fait penser c'est que c'est spécial. Ce ne sont que des adjectifs. Karim, c'est généreux. Latif, c'est... Comment dirais-je ? Soft, comment on dit soft en français encore. Jamil, c'est beau. Donc, ce ne sont que des adjectifs. Tu peux prendre dans n'importe quelle langue africaine, tu prends un adjectif qui ne font pas et qui ne font pas refaire. Ils font niaou pour créer un nom. C'est ce qu'ils ont fait. Alors, nous, on pense que ces noms ont une autre signification outre ces adjectifs linguistiques, si je peux utiliser ces termes. Mais ce ne sont que des adjectifs. Mais nous, on pense que c'est autre chose. Alors, on pense que ces noms sont mieux que non. Non, c'est pour ça qu'on ne les porte pas. D'accord. Vous dites que l'islam et l'arabe ne sont pas d'origine africaine. Pourquoi ? Que voulez-vous dire par là ? Non, c'est... Qu'insignez-vous ? Non, parce que... Bon, lorsque je faisais des recherches en Amérique, j'ai vu un Américain noir qui a écrit un livre qui a dit que l'islam et l'Afrique sont des héritages africains, que les Africains doivent réclamer l'islam et l'arabe parce qu'ils ont contribué à créer l'islam et l'arabe. Ce qui est incorrect parce que l'islam comme la christianité n'a pas été créé par une personne. c'est une inspiration divine. Ce n'est pas une personne qui a créé l'islam ou la christianité. Donc, dire que les Africains ont contribué à créer l'islam, c'est vraiment injure les gens en erreur ou bien par ignorance. Mais ces Africains américains, ces Africains pensent que c'est eux qui m'ont poussé à dire ça parce qu'ils pensent que les noms qu'ils portent et eux aussi quand ils veulent s'éloigner du christianisme ou bien des blancs à cause des mauvais souvenirs qu'ils ont eus avec les blancs, pour s'éloigner d'eux, ils épousent l'islam. Bon, en épousant l'islam ils prennent des noms qu'ils pensent que ce sont des noms islamiques parce que les Africains qui ont quitté l'Afrique pour aller en Amérique en tant qu'esclaves, ils portaient, s'ils étaient des musulmans, ils portaient des noms arabes. Alors eux aussi, ils pensent que ces noms-là ce sont des noms africains à raison parce qu'ils ne savent pas et on ne peut pas agir en dehors de ce qu'on connaît. c'est pour ça par exemple une personne comme Mohamed Ali, bon, lui lorsqu'on lui a demandé de, lorsqu'il s'est converti à l'islam, il dit que moi je prends un nom musulman. Alors pour lui, le nom qu'il a pris, Ali par exemple, c'est un nom musulman pour lui. Bon, même j'ai, je me rappelle d'une émission dans laquelle il disait qu'il avait un combat avec un adversaire qui pour se moquer de lui a continué à l'appeler parce qu'on nomme d'esclaves et que c'est ce qu'est. Il a dit à l'homme ne m'appelle pas que c'est ce qu'est parce que moi j'ai changé ma religion, j'ai changé mon nom, je ne joue pas avec la religion donc on ne m'appelle pas que c'est vrai, je m'appelle Mamed Ali. Alors Mamed Ali parla à Mamed Ali que si tu ne prononces pas mon nom Mamed Ali maintenant, tu vas le prononcer dans le ring, je vais te faire prononcer et il a torturé le gars, bien qu'il pouvait le mettre en cas depuis deuxième round ou troisième round, mais il a continué à le patron de l'idiot comment je m'appelle, comment je m'appelle, comment je m'appelle. Bon, pour lui, c'est pour ça que je dis que les gens là ils pensent que ces choses-là sont d'origine africaine mais ils ne sont pas d'origine africaine. D'accord. À la page 19, vous parlez de la haine de soi. Pensez-vous que l'homme noir éprouve de la haine en lui? Bon, comme je l'ai expliqué plus tôt, quand on en compte de sa peau, on s'éclaircit, quand on en compte de sa culot, quand on en compte de ses cheveux, quand on a honte de peindre, de porter son nom qui reflète normalement sa culotie, moi, je ne trouve pas un autre mot peu de complexe qu'un de soi tout au mieux complexe d'infériorité. parce que quand on s'aime, on doit respecter ce que nous sommes et la façon dont Dieu nous a créés. On ne va pas laisser ce que nous sommes pour aller chercher ailleurs. Je ne trouve pas notre complexe d'infériorité ou indépendant parce que les autres ne sont pas mieux tenus. On ne doit pas toujours courir derrière la structure des autres parce que si tu cours derrière quelqu'un, il ne va jamais te respecter. Et quelqu'un qui pense que tu veux être comme lui ne va jamais te respecter. Et toi, si tu te respectes, tu ne vas jamais vouloir être pour une autre personne. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas apprendre des autres personnes ou bien parce qu'on ne doit pas prendre d'autres noms parce que prendre un nom c'est quelque chose de subjectif. Chacun peut prendre le nom qui ne veut. C'est lui qui connaît la raison, c'est subjectif. Mais il ne faut pas penser que ces noms sont meilleurs que notre nom ou bien une autre signification autant que la signification par exemple d'Amé, le Falil que des significations linguistiques comme je viens de l'UGF. Bien sûr. En Afrique même, donner un nom de prophète à son enfant peut symboliser l'amour qu'on éprouve pour ce prophète ou bien on l'invoque pour protéger l'enfant. Des noms sont même tropicalisés comme le nom de Mohamed on dit Moudou pour Marie il y en a qui disent Maram. Bon, là je parlais de l'africanisation. Prendre le nom du prophète rien, je ne vois aucun problème avec ça c'est quelque chose d'extraordinaire parce que si on a notre prophète qui représente notre religion donc il est normal qu'on pense qu'on prenne le nom du prophète pour montrer notre amour ou bien c'est pour ça que les gens prennent le nom de leur Marabout pour la même raison pour le respect ou bien penser que quand on prend le nom du Marabout l'enfant sera béni donc je n'ai pas de problème dans l'extraordinaire. Oui, bien sûr. Un prénom raconte une histoire il est la première note dans la vie d'un enfant le définit et même le caractérise ne pensez-vous pas que c'est la raison pour laquelle on choisit parfois des noms arabes la preuve ici en Afrique c'est au huitième jour que l'on donne le prénom de l'enfant c'est-à-dire le jour du baptême. Bon, le nom est très important dans la vie des hommes parce que quand on vient dans ce moment c'est la première chose qu'on nous donne avant le baptême c'est le bébé ou bien le nouveau-né c'est après le nom que la personne est identifiée il a une identité on peut le reconnaître par ce nom et quand on sort dans ce monde c'est la première chose qu'on nous retire encore et quand une personne est appelée à Dieu on ne l'appelle plus par son nom on dit cadavre ou bien le corps arrive ou le cadavre est sorti bon donc le nom est très important parce que c'est ça qui nous identifie quand il quand tu as un homonyme si l'homonyme a fait quelque chose de bien tu es content même si tu ne le connais pas et si ton homonyme fait quelque chose de vilain ou bien de mal ça te fait mal même si tu ne connais pas cette personne donc les noms sont très importants mais dire que les noms quand on dit maintenant c'est pour ça comme tu as dit ici c'est pour ça qu'on prend des noms arabes ça veut dire que la langue arabe est mieux que les autres langues africaines on peut faire la même on peut utiliser la même logique avec les langues avec les langues africaines quand tu peux prendre un nom africain qui reflète la beauté la sagesse le bonheur je profite pour en dire que les noms les prénoms africains ont une signification très importante par exemple on donne le prénom des enfants selon les circonstances dans lesquelles l'enfant est né par exemple si c'est dans la saison de la pluie que si c'est pendant l'été si c'est pendant une guerre si c'est pendant pendant une catastrophe ou comment le 11 septembre quand on dit le nom de l'enfant qui c'est exactement le prénom de l'enfant qui sait les circonstances dans lesquelles il est né pas que pour le prénom mais pour le nom le nom reflète le métier que on l'a promis de cet enfant par exemple si c'est des décorés on dit c'est des guerriers ou bien si c'est des pêcheurs ou bien des compteurs donc le nom nous dit le métier que la famille de l'enfant exerce bon je crois que c'est une chose extraordinaire mais à cause de ce qu'on a pris des noms étrangers on a perdu toute cette manière philosophique extraordinaire je pense de donner les noms parce que quand on dit on note c'est exactement les circonstances dans lesquelles l'enfant est né c'est automatiquement aussi le métier que exerce la famille de l'enfant par exemple ban tigui est composé de deux syllabes ban qui veut dire refusé tigui qui veut dire propriétaire donc quand on te dit ban tigui c'est automatiquement quelqu'un qui est non conformiste qui refuse d'être possédé tu comprends la langue bien sûr bon et dupuré ça veut dire quand on dit dupuré c'est à dire mon armé donc quand on te dit quelqu'un son nom signifie mon armé c'est automatiquement qu'elle tu ne vas pas dire que c'est son pécheur qu'est-ce que tu vas dire quand on dit que quelqu'un quand on dit quelqu'un a toujours son arme mais qu'est-ce que tu vas dire tu vas dire que c'est un conteur ou bien un pécheur ou bien un un guerrier bien sûr bon bien sûr on voit que c'est un guerrier bon donc voilà l'importance des noms africains c'est significatif c'est philosophique et je crois que c'est quelque chose à raviver on doit être fier de ça au lieu d'être honte de nos noms et de quand tu dis quelqu'un s'appelle Samba ou bien Demba ou un Kumba on te regarde comme si tu viens du Moyen-Âge ou bien si tu es en train de commettre ou quelque chose c'est à dire qu'on ne se respecte pas voilà on ne se respecte pas nos noms on ne respecte pas notre coulo on ne se respecte pas nos cheveux et c'est pour ça qu'on veut changer on veut être comme les autres je crois qu'il faut conscientiser les gens pour leur faire savoir que nous notre coulo est une belle couleur notre peau est beau et nous sommes contents nous sommes fiers de ce que nous sommes d'accord si tu n'es pas fier de ce que tu es et que tu ne te respectes pas personne ne le fera à ta place bien sûr vous parlez également Bontigui de confusion autour de la langue arabe et de la foi islamique qui sont d'origine africaine non je crois que je parle de ça plutôt ça se concerne les africains américains qui pensent que l'islam vient de l'Afrique parce que les esclaves qui sont partis en Amérique c'était des musulmans ils portaient des noms arabes et à cause de cette confusion ils pensent que l'islam vient de l'Afrique ça ne vient pas ils ne savent pas que ça vient du monde arabe d'accord et pourquoi selon vous la plupart des noirs ne respectent pas leur culture et essayent d'être différents de ceux qu'ils sont bon réponse question pertinente mais réponse immédiate parce qu'on souffre d'un complexe d'infériorité et on est victime d'un complexe de supériorité des autres par exemple lorsqu'on était en France j'avais des amis qui ont changé leur nom ils n'ont plus de prénoms français Jean Marc Jo pour s'intégrer dans la société française parce que les noms qu'ils portaient ne sont pas des ne sont difficiles à prononcer par exemple j'avais parfois quand je parle aux gens je dis que je m'appelle Bantigui oh Bantigui c'est bizarre est-ce que je peux t'appeler Ben can I call you Ben je peux t'appeler Ben j'ai dit non je m'appelle Bantigui et ça c'est tellement complexe de supériorité parce qu'il y a des gens il y a des noms qui sont plus compliqués que Bantigui et par exemple Shao Sisko où il y a l'ancien président de la Roumanie si je ne m'entends pas où il y a Brzezinski un ancien conseiller de la sécurité nationale aux Etats-Unis qui s'appelait Brzezinski qui finger est-ce que ce sont des noms plus faciles que Bantigui qui ne composaient que des syllabes vraiment faciles à prononcer Bantigui mais parce qu'ils ne nous respectent pas ils disent que nous nous sommes compliqués ils ne sont pas civilisés alors nos amis quand ils partent en France pour être civilisés ils prennent des pronoms européens ou bien français c'est pour ça que j'ai dit bon à cause de ça ils ont dit qu'on se respectera d'accord est-ce qu'on peut parler d'acculturation ou d'un atopisme dans ce cas acculturation sans doute mais je pense qu'il est temps de il est temps de changer c'est pour ça que j'ai écrit c'est le il est temps de changer on connait les mots on connait les raisons maintenant on doit chercher des solutions des solutions moi je pense que c'est chacun a son rôle à jouer dans son domaine moi c'est mon domaine c'est essayer de faire comprendre aux gens qu'on doit réfléter la culture de la personne qui le porte voilà on doit réfléter la culture de la personne et si j'arrive à faire passer ce message je serai content j'espère que j'ai fait une partie de ce que je veux faire et une autre personne va essayer dans son domaine va essayer de faire ce qu'il faut faire chacun dans son domaine est ce qu'il doit faire ou ce qu'il faut faire pour nous débarrasser de ce complexe d'infériorité de cette domination culturelle et de vraiment être aussi comme nous sommes en respectant en respectant les autres en même on ne peut pas dire que je me respecte ou que je ne respecte pas les autres non on se respecte d'abord on respecte ensuite les autres mais ça ne doit pas être le contraire bien sûr voilà je pense que si chacun dans son domaine on arrive à comprendre que les gens qu'on est en train de suivre depuis des siècles ne sont pas meilleurs que nous on est tous devant Dieu on est tous des personnes et même dans l'islam on dit son pays ça fait partir d'être croyant ou bien d'être un bon musulman selon le concept islamique mais on ne peut pas aimer son pays si on n'aime pas de son peuple on ne peut pas aimer son peuple si on n'aime pas sa langue et on ne peut pas aimer son peuple si on ne s'aime pas et si on s'aime on doit aimer notre nom qui reflète ce que nous sommes voilà donc comme on dit en Wolof l'amour de soi ne veut pas dire la haine de son prochain on demande seulement la réciprocité bien sûr par exemple moi je suis pour l'unité africaine mais franchement je ne veux pas m'associer ou bien avec des gens qui se proient supérieurs que moi je veux droit au but je parle par exemple des africains du nord c'est un 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 lorsque une équipe pendant un coup africain des nations lorsque l'Algérie a perdu je crois que c'était contre le Cameroun il y a un journaliste égyptien qui a traité les africains de tous les noms il a dit même que nous les africains notre classe notre classe n'est pas en afrique noire notre classe c'est en or parce que nous jouons nous jouons mieux donc ça c'est des gens qui ont prouvé qui nous montrent qu'ils sont supérieurs à nous comment tu peux devoir être dans la même union que des gens qui se croient supérieurs que toi moi je crois que ça il faut corriger avant de parler de ce panafricanisme panafricanisme peut-être au sud du Sahara bon mais panafricanisme en tant qu'Afrique comme continent moi je ne vois pas comment ça peut aller comment ça peut se faire s'il y a une partie qui se croit supérieure à une autre partie d'accord au chapitre 41 Bontigui vous parlez de la perception que l'africain américain a de l'Afrique quelle est cette perception de l'afro-américain sur l'Afrique oui c'est très important c'est une bonne question parce que en Amérique vous avez trois catégories vous avez une catégorie qu'on peut appeler des 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 réjectionnistes des gens qui n'aiment pas les africains qui ne vont pas s'identifier à l'Afrique qui sont complexés qui vraiment essaient de tout faire ils ne veulent même pas s'associer aux africains si tu leur dis qu'ils ne veulent même pas qu'on les appelle africains américains ils disent moi c'est américain mais c'est américain c'est tout bon pourtant il y a les autres nations par exemple les italiens et les italiens américains les autres nations ils disent leur nom d'abord ils disent américain mais les africains américains qui sont des réjectionnistes comme je les appelle ils ne veulent même pas qu'on leur dit africain américain je suis américain je suis américain je n'ai rien à voir avec l'Afrique je suis né ici je suis américain un point un trait bon la deuxième catégorie je les appelle les modérés ça c'est des africains américains qui apprécient les africains ils vont dans les bois de nuit dans les bois de nuit des africains ils mangent les pois africains ils voyagent en Afrique si l'occasion se présente pour revoir la culture mais ils ne vont pas jusqu'au point de changer leur nom ou de pouvoir venir vivre en Afrique ou bien se terrasser les chevaux ils ne vont pas jusqu'à là mais ils se marieraient même avec des africains ou bien des africaines mais ça serait là bon la troisième catégorie je les appelle les africanophiles c'est-à-dire c'est vraiment des africains américains qui sont fiers de l'Afrique qui regrettent qui regrettent cet esclavage et qui sont vraiment attachés à l'Afrique par la culture par les habits par les voyages en Afrique ils lisent tout ce qu'ils pourront l'Afrique ils veulent connaître l'Afrique quand ils voient un africain ils le disent mon frère ils essaient de comprendre il y en a même qui veulent revenir en Afrique pour vivre en Afrique il y a des exemples je connais beaucoup il y a environ à ma connaissance environ 4000 africains américains qui sont partis au Ghana pour y vivre la première catégorie qu'est-ce qu'on leur a fait comprendre on leur a fait comprendre que bon bien que vous êtes venu ici comme esclave regardez votre regardez votre situation économique regardez les bien-être dans lesquels vous êtes est-ce que vous aimeriez être esclave ou vous êtes venu comme esclave et avec cette proche politique que vous avez maintenant ou bien vous aimeriez rester en Afrique ils montrent maintenant des guerres ou bien la famine et tout ce que tout ce qu'ils venaient ils montrent en Afrique bon ils regardent le mauvais côté de l'Afrique bon alors on leur met dans la tête que tu dois être heureux d'être venu ici comme esclave au lieu de rester en Afrique qui est en train de souffrir dans la famine de la maladie et ma nutrition et tout ce qui s'en suit vous parlez également d'Africains obligés de prendre des noms prénoms arabes est-ce qu'on peut parler d'obligation ça peut aussi être un choix n'est-ce pas bon dans ce cas c'était pas un choix parce que lorsque on a introduit l'histoire en Afrique au 9ème siècle si je ne me trompe pas on a fait comprendre aux Africains que prendre un nom africain et être un musulman c'est des concepts antinomiques donc pour être un musulman il faut prendre un nom un nom arabe alors c'est pour ça que les Africains ont changé leur nom ils ont changé le nom africain qu'ils avaient Babatunde Bantigi Kumba Demba ils ont pris des noms des noms arabes bon donc c'était pas c'était pas un choix bon peut-être peut-être c'était ton choix de devenir musulman mais une fois que tu es musulman on te dit bon tu dois changer ton nom bon même quand je travaillais avec des arabes en Amérique quand j'ai dit je m'appelle Bantigi il me dit est-ce que tu n'es pas un musulman je dis oui je suis musulman mais pourquoi tu n'as pas un nom musulman tu ne t'appelles pas Ibrahim ou bien je dis non je dis mais ça c'est les mêmes noms que les arabes portus avant l'islam les mêmes noms ce sont les mêmes noms que les arabes portus avant l'avènement de l'islam donc tu ne peux pas me dire logiquement que je dois être je dois porter un nom arabe pour devenir un musulman je peux porter mon nom africain et devenir un bon musulman ce n'est pas des ils ne sont pas mutuellement exclusifs c'est de ça que je parle d'accord donc ce n'était pas un choix c'était une fois que tu veux que tu veux devenir musulman pour les chrétiens les chrétiens les missionnaires ont fait la même chose voilà d'accord et pourquoi les américains noirs prennent des noms arabes penseront que ce sont des noms africains oui parce que comme j'avais dit ils pensent que c'est ils pensent que ces noms c'est d'origine africaine donc c'est pour ça qu'ils pensent ces noms puisqu'ils veulent retourner ils veulent s'identifier à tout ce qui est africain et ils ne connaissent pas autre chose comme j'avais dit plutôt on ne peut pas agir en dehors de ce qu'on connaît eux ils ne connaissent pas ils ne connaissent pas d'un bas samba pumba malal yoro n'goro ils ne connaissent pas ce qu'ils connaissent c'est des noms arabes que les africains qui sont portés en amérique comme esclaves parce que ce sont des noms qu'ils portaient alors eux aussi ils pensent que ça c'est le nom de leurs ancêtres c'est pour ça qu'ils prennent ce nom ils pensent que c'est le nom de leurs ancêtres c'est le nom de leurs ancêtres bien sûr mais ce n'est pas ce sont que les ancêtres n'avaient pas de nom africain d'accord ce sont des ignorants alors oui c'est pas c'est ignorance dans le sens étymologique du mot c'est pas par moquerie ou bien ignorance dans le sens de ne pas connaître c'est pas ignorance dans le cadre je sais pas c'est pas d'une manière négative parce qu'on ne connait pas si on ne connait pas quelque chose on est ignorant moi si je ne suis pas si je pars dans un village ou bien n'importe où je rentre dans la cuisine je dis que je veux préparer des darines ou bien des mafées je ne peux pas préparer ça je suis ignorant de comment on prépare le mafé ou bien le darines donc c'est dans ce sens c'est pas dans le sens négatif d'accord quelle est l'importance des noms dans nos vies bon comme nous avons comme nous en avons parlé on en a parlé un peu plus tôt l'importance des noms quand tu viens dans ce monde c'est la première chose qu'on te donne et quand tu sors dans ce monde c'est la première chose qu'on te retire alors tu es cadavre tu es corps avant tu étais bébé ou bien nouveau né mais une fois que tu as ton nom alors ce nom tu identifies ça devient une partie de toi une partie de toi que les autres utilisent plus que toi parce que c'est les autres qui utilisent ton nom plus que toi même bon donc c'est très important quand tu si tu as un passeport parce qu'on écrit sur le passeport ton nom c'est ta carte d'identité c'est ton nom quand tu vas pour jeter son butin de vote tout ça c'est un nom petit donc le nom on peut dire que c'est la personne quand il n'a pas quelque chose qui n'a pas de nom on dirait que ça n'existe pas jusqu'à ce quand on met le nom quand on attache un nom à quelque chose on dit que voilà quand je dis Peugeot vous savez que c'est une marque française quand j'ai dit Toyota vous savez que c'est une marque japonaise quand j'ai dit Jaguar vous savez que c'est une marque anglaise et ainsi de suite donc le nom est très important parce que ça le nom on est on est perdu quand tu vois dans un pays que tu ne connais tu cherchais quelqu'un tu dis moi je veux je cherche quelqu'un on te demande la première chose quel est son nom de quelle famille il vient ainsi si c'est dans le village bon donc le nom est très important d'accord et les noms africains quelle est leur signification oui la signification je crois qu'on en a parlé un peu plus tôt la signification c'est comme on avait dit quand l'enfant est né on lui donne le nom qui exprime les circonstances dans lesquelles il est né de sorte que si on nomme l'enfant on sait qu'il est né en temps de guerre en temps de pluie ou bien si on tu dis son prénom ou bien son nom tu sais que la famille à laquelle il appartient ou bien le métier qu'exerce sa famille donc c'est ça la signification c'est ça qui est magnifique je crois que c'est très beau c'est philosophique c'est élégant on doit reviver ça on doit s'accrocher et on doit être fiers de ça parce que c'est très unique je ne dis pas que les autres n'ont n'ont pas de signification mais je pense que notre signification est la meilleure voilà bien sûr quel message peut-être avez-vous donné à la jeunesse surtout africaine ou bien à la jeunesse sénégalise bon à la jeunesse sénégalais je 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 j'encourage les les jeunes à être fiers d'eux-mêmes à être à se débarrasser de ce complexe d'infériorité parce que si on ne se respecte pas personne ne le respecte la jeunesse africaine j'ai lancé le même message on a qu'à se respecter et on a qu'à voir ce qu'on peut faire chez nous avant d'aller nous jeter dans la mer ou bien mourir dans le désert pour aller à l'air bon je ne peux pas décourager les gens de ne pas voyager mais ils peuvent voyager dans des bonnes conditions parce que je viens d'écrire un livre que j'ai révisé avec vous qui est passé à votre télévision qu'il y a même en Amérique il y a des sans-abris il y a beaucoup de sans-abris qui n'ont pas c'est incroyable mais c'est vrai en Amérique il y a des sans-abris donc avant de pour savoir je ne peux pas décourager les gens de voyager mais avant de partir il faut partir dans de bonnes conditions sinon vous ne savez pas ce que vous avez trouvé devant vous parce que le même en Amérique il y a des sans-abris j'ai vu d'écrire un livre là-dessus sans-demi sur l'autre visage de l'Amérique bon et l'autre chose sur le plan politique c'est c'est cette union unité africaine j'encourage l'unité africaine parce que l'union fait la force mais si dans cette union il y a une partie qui pense que le supérieur qu'à une autre partie comme les africains du nord qui ont ce complexe de supériorité envers les africains mais ils ont une complexe d'infériorité envers les européens donc moi je crois que c'est quelque chose la coopération c'est la gagnant vous me respectez je vous respecte alors là vous pouvez aller mais si vous pensez que vous êtes mieux que moi moi je n'encourage pas cette union avec des gens qui pensent qu'ils sont supérieurs que moi c'est le message que je peux lancer aux africains aux sénégalais à la journée sénégalaise D'accord est-ce qu'on peut s'attendre à la publication d'autres livres après l'autre visage de l'Amérique vous avez sorti Peuple noir non blanc les projets futurs oui j'ai trois livres en chantier que je vous communiquerai dès que je finisse de peaufiner ces livres je contacterai des maisons d'édition au lendemain des nouvelles éditions africaines ou bien même des maisons de publication à l'étranger mais j'ai trois livres qui sont presque finis je suis en train de les peaufiner dès que je finis je vais contacter les éditeurs pour les publier D'accord en tout cas merci beaucoup Bantigui Dukouré journaliste d'investigation écrivain ancien interprète à la section sécurité diplomatique du département d'état américain votre mot de la fin mon mot de la fin si vous me permettez je vais déclamer quelques strophes quelques strophes pour montrer cette jalousie dont je parlais qui m'a pu faire écrire de livres le point que je vais les strophes que je vais déclamer en 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 qui est composé de 75 strophes mais ce n'est pas encore édité bon c'est la jalousie au lieu d'écrire dans les autres langues que mon peuple ne comprend pas je veux écrire dans les langues africaines donc j'ai essayé d'écrire en et en je vais déclamer quelques strophes de chaque langue pour montrer que je veux qu'on essaie de communiquer dans notre langue alors en Wolof c'est ça s'appelle Modu Modu c'est l'étude la 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 le travail de l'Union Européenne, au sein de l'Union Européenne, il a été fait une récourcance à l'une des personnes envers le travail. Il a été fait des services de l'Union Européenne, mais il a été fait des services de l'Union Européenne. Il a été fait des services d'Afrique, et il a été fait des services d'Afrique. Un poème en tout l'autre, quelques strophes. Un poème en tout l'autre, un poème en tout l'autre. Un poème en tout l'autre, quelques strophes dans les langues africaines dans lesquelles je suis en train d'écrire pour pouvoir mieux partager mon message. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Bontigui Ducre. Merci pour ce poème. Merci pour cet entretien. Vous êtes écrivain, auteur du livre Peuple noir non blanc. C'est déjà sorti le livre? Oui, c'est publié par l'Armatan. D'accord. L'Armatan Sénégal. D'accord. Merci beaucoup. Merci également à vous, chers auditeurs qui nous suivez depuis 9 heures. Merci à Yahweh Diallo et à Bachir Sissé pour la mise en ordre de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Vous la semaine prochaine.